coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto de l'album en bord de mer donc vous pouvez retrouver donc dans la barre de description la présentation donc de cet album donc comme vous pouvez le voir c'est un bon bon gros album donc il peut contenir voilà entre 55 et 60 photos donc il ya différentes interactions à l'intérieur donc j'ai déjà réalisé donc la première partie du tuto donc cette fois ci on va faire donc la suite donc la deuxième partie et il y aura encore une troisième partie pour le reste des pages donc je vais vous montrer donc dans la première partie on a fait déjà donc ces parties là donc je vous ai donné toutes les dimensions pour réaliser c'est ces premières pages donc il y avait celle ci alors voilà après je vous montre pas en détail mais voilà après vous connaissez les différentes différentes pages il y avait aussi celle ci donc une deux et trois et donc aujourd'hui on va faire celle ci je vous remontre avec la carte twist comme ceci ensuite il y avait cette carte aussi avec un grand livret que je vous montrerai tout à l'heure et on va encore faire celle ci donc là ce sera assez simple fallu dans la première partie c'était un petit peu long alors j'espère que ce sera voilà un petit peu plus court donc ben on va commencer alors je vais tout de suite ouvrir l'album donc sur la page qu'on va faire ensemble donc c'est celle ci ça ira assez vite donc on va reprendre donc comme je vous avais dit on va faire donc recto verso donc vous reprenez la page donc c'était celle ci on avait fait dans la dans la première partie donc vous allez retourner et donc sur la partie là on va donc réaliser comme dans la première partie on va y aller doucement mais sûrement vraiment tout détaillé donc là on a une carte qui est donc fixée avec un petit scratch donc on a ici un tout petit rabat qu'on va faire tout de suite et un plus grand avec la carte twist à l'intérieur et ensuite cette petite patte avec la carte qui vient donc glisser comme ça donc le petit rabat qui se trouve sur le côté droite de droite donc c'est un rectangle de 7 cm sur 17 donc vous allez faire un petit pli là 2 cm on va biseauter comme d'habitude donc là dessus on va mettre de la colle sur les 2 cm et on va venir coller donc sur la partie de droite donc bord à bord alors je vais vous montrer donc je le répète donc on avait notre page avec ici un premier pli ensuite notre pli d'aisance et donc à ras vous allez mettre votre rabat votre petit rabat ensuite on a un grand rabat donc sur le côté gauche celui ci il fait donc 20 cm sur 17 donc 2 cm 18 donc sur 17 j'ai de nouveau ma patte de 2 cm et donc je la colle sur le côté gauche à ras de ma page et vous allez obtenir ceci voilà et le petit rabat là et là ensuite comme je vous avais dit donc on avait une carte donc c'est grâce à cette carte et avec la petite pâte qu'on va venir verrouiller le rabat qui est ici donc j'avais déjà utilisé cette méthode donc avec la petite pâte sur l'album pause café je sais pas si vous vous souvenez donc là pour faire la pâte il vous faut un morceau de papier qui fait 14,7 cm donc 14,7 sur 2 et demi donc de chaque côté vous allez tracer 2 cm un petit pli pour obtenir ceci votre carte elle fera 15,5 sur 10,5 et donc là vous voyez quand vous allez mettre voilà pourquoi les 10,7 alors que notre carte elle fait 10,5 pour que vous ayez suffisamment de d'aisance pour coulisser donc voilà deux petits millimètres donc ensuite vous allez coller votre pâte donc on vient mettre un peu de colle sur nos pâtes vous allez la coller alors pas tout à fait au bord de votre grand rabat vous voyez moi je laisse à peu près 1 cm voilà par rapport au rabat comme ça donc essayez d'être le plus droit possible et ensuite une fois que c'est bien sec on vient mettre notre page notre carte alors là c'est vrai que le papier est assez mou mais vous voyez ça vient donc verrouiller le petit et le grand rabat ensuite vous avez vu qu'à l'intérieur donc une fois qu'on enlève ceci à l'intérieur ici on a la fameuse carte twist donc c'est la grande donc je vous ai fait le tuto de la carte twist il y a quelques temps donc c'était bah du coup c'était tout début tout début septembre donc je vous mettrai le lien vous allez suivre exactement les mêmes mesures et en fait le mécanisme vous allez le mettre sur sur le pli là pour pouvoir justement avoir cette carte pop-up je vous la remont moi je m'adore en tout cas j'adore la mettre dans les albums donc voilà c'est ce qu'on vient de faire cette carte avec la fameuse pâte le petit rabat et donc là quand on ouvre on a la carte twist donc là j'ai pas rajouté grand chose ici une petite bouée vraiment c'est que de la déco ici et donc une fois qu'on referme tout ça voilà ici j'ai rajouté ici donc j'ai rajouté une carte avec marqué vacances ici bah pareil à la plage avec la bouteille on retrouve les petits effets glossy donc que j'ai fait grâce à un glossy de chez action donc j'ai vraiment mis des toutes petites touches que vous pourrez vraiment voir les petits détails dans la vidéo de présentation et pareil les petites étiquettes vous les retrouverez donc sur mon vinted donc c'est marie 23 15 1 et il y a plusieurs thèmes justement pour vos différentes créations voilà thème naissance thème de la mère pour les maîtresses ou les maîtres donc voilà donc cette page là donc c'est la page numéro 4 est déjà terminée donc ensuite on va passer à la numéro 5 alors on va faire un petit peu d'ordre donc celle ci je la met de côté on avait donc 3 et 4 donc numéro 5 je vais vous montrer on va faire ça donc on va refaire une page donc là on a une patte comme ceci avec ici une fenêtre simple avec la carte qui sort comme ça ou à l'arrière alors pas forcément une photo mais vous pouvez faire voilà un petit peu de journaling et ici on a donc une étoile de mer aussi en glossy qui vient donc buter pour tenir cette grande ce grand carnet comme ça avec un rabat en bas enfin deux rabats en bas et ici à gauche et à droite toujours pour des emplacements photo voilà on voit bien l'effet glossy et donc à l'intérieur là vous voyez les fameuses étiquettes un endroit inoubliable à les jolies découpes qu'une de mes abonnés m'avait envoyé donc ça c'était aussi dans le bloc alors c'est vrai que je voulais pas remontrer mais donc c'était ce bloc là donc de chez action donc là j'en ai du coup si vous vous posez la question j'en ai utilisé deux alors bien sûr il me reste largement du papier mais voilà c'est mieux d'en avoir deux blocs pour faire ce grand album en bord de mer donc voilà on va faire cette page là donc comme je le disais on va refaire une une page donc qui fait toujours 25 et demi sur 17 ensuite ici on a comme toujours un ennemi pardon un centimètre donc ici on a 23 cm donc toujours avec notre pâte ici donc sur ma gauche donc on va commencer par les explications alors je vais tout vous détailler ne vous inquiétez pas donc on va déjà faire la pâte donc déjà cette partie là et ensuite on fera la partie où il ya le cadre donc là vous allez prendre je parle trop je vais juste me prendre un verre d'eau sinon je ne vais pas venir voilà je vais la gorge sèche pardon alors on a besoin je disais 18,3 cm sur 8 cm ensuite là on a 2 cm et là on a 0,8 cm vous allez bien sûr marqué à chaque fois les petits plis on va biseauté ma colle et je viens donc mettre cette partie là sur le côté droite alors comme ça et donc là on a juste les petits 0,8 cm comme ça donc vous venez bien le centré ensuite une fois vous avez posé votre pâte on va venir faire le cadre donc là j'ai préparé donc les dimensions vous mettrai aussi dans la barre de description le tuto pour réaliser une fenêtre simple donc en sachant que j'ai mis un petit papier transparent donc rhodoïd ou acétate donc là vous allez faire tout simplement un cadre donc vous partez de la base d'un rectangle de 9 sur 13 et vous allez déjà tracé à chaque fois un ennemi sur les bords et vous allez ouvrir donc le centre donc 9 sur 13 et avec un rebord de 1 et demi voilà donc ça ce sera le fond donc qui fait 9 sur 13 vous allez donc placer une feuille d'une feuille d'acétate ou drhodoïd d'airguerre et ensuite vous allez mettre du scotch 3d tout autour donc je vous mets le décidément le tuto dans la barre de description voilà pour ça vous avez vraiment les explications ensuite la carte que vous allez pouvoir faire du journaling celle ci elle fait 6,8 sur 12,8 on va venir glisser dedans bon décidément il faut de nouveau de l'eau je m'étouffe je vais le garder pas loin comme ça pardon pardon donc là une fois qu'on a fait le cadre comme ça on va le coller sur cette partie sur la petite pâte enfin sur la grande pâte comme ça donc ça c'est fait ensuite pour faire le l'espèce de grande attache qui va venir tenir le carnet qui est ici donc c'est cette partie là avec l'encre fait à valise donc là il vous faut un morceau qui fait donc 22 sur 10 voilà donc 22 sur 10 donc 2 cm 0,5 cm ensuite 17 et la même chose 0,5 et 2 cm donc là vous allez obtenir ceci on va venir biseauter ici et là et on va venir mettre de la colle sur les deux centimètres ici et là et je viens donc centré ma pâte sur ma page donc là vous faites bien attention voilà c'est bien bord à bord ici bord au bord de votre page et pareil au dessus donc là vous voyez on a cet écart et dedans du coup le livret il viendra donc glisser et puis comme je vous disais moi j'ai mis une étoile de mer donc sur le bout ici comme ça le livre il vient donc buter alors on va faire justement ce livre enfin ce carnet donc il s'ouvre comme ça donc là il vous faut alors un premier morceau de papier qui fait 17,8 sur 20 cm donc ici sur les 17,8 on a 1 cm et là 16,8 ensuite un deuxième morceau de papier qui fait 16,8 sur 20 cm et donc cette partie donc qui fait 1 cm on va venir la biseauter et on va mettre de la colle et on vient donc assembler notre carnet voilà on fait comme ça vu qu'on n'a pas de enfin moi en tout cas j'ai pas de grandes grandes feuilles après voilà si vous avez des grandes grandes feuilles pas de soucis mais voilà on peut tricher comme ça donc vous faites bien attention qu'on est bien bord à bord ici et là donc là on a notre carnet et donc on a deux rabats en bas qui vont comme ça donc là il vous faut donc deux rectangles qui font donc 17 cm sur 10 cm donc deux centimètres ici 15 donc ça vous faites deux fois et vous allez les placer sur cette partie alors donc on ouvre et vous allez les placer ici et là donc je le fais et je vous montre ici donc là bien au bord je vais vous montrer voilà donc ici et là voilà donc là je vais juste vérifier ouais on est bon donc là les deux rabats en bas c'est fait et maintenant en haut on avait donc un rabat à gauche et un rabat à droite donc là c'est toujours pareil bon c'est pas trop grave bon c'est pareil ouais c'est pareil donc là deux rectangles qui font donc 17 sur 9,5 donc là pareil on a 2 cm 15 sur 9,5 qu'on va venir placer donc un ici et l'autre ici voilà donc on va coller donc après au niveau de l'espace de l'espace entre chaque rabat ça vous faites comme vous voulez moi chez moi il y a à peu près un centimètre et demi ici je vais vous montrer voyez ici il y a à peu près un et demi un centimètre un centimètre et demi et ici pareil par rapport à en haut donc comme ça ici donc là pareil vous pouvez mettre des petits aimants ou bien voilà des petits systèmes pour fermer vos rabats et donc vous voyez on a donc réalisé le carnet qui va donc glisser dans cette grande pâte comme ça voilà donc là on a la pâte on a notre carnet et donc cette pâte là et bien sûr vous ferez donc la comment la carte la carte fenêtre simple que vous allez mettre ici tout simplement donc voilà ça c'est la page numéro 5 qui est aussi terminée donc je vais la remettre ici et je vais vous montrer donc la numéro 6 et donc la deuxième partie elle sera déjà presque terminée et du coup on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la dernière partie je vous montrerai du coup je vous donnerai les dimensions pour les dernières pages donc ça c'est fait tac ensuite comme je disais on va donc tourner et c'est sur cette partie là qu'on va faire celle-ci alors je vous la montre avant de commencer les explications donc ici on a celle-ci donc c'est la slider card pop-up donc là vous voyez c'est une carte pop-up donc celle-ci elle vient donc quand on tire sur la tirette elle se lève et ici donc tout simplement on ouvre ici en placement photo bien sûr ici aussi sur la slider card ici une carte là j'ai rajouté le porte-carte qui est coupé en biais avec ici des petites feuilles comme ça et là ficelle et pareil un petit carnet pour voilà du journaling tout simplement donc alors sur le donc on avait ce côté on tourne et sur cette partie on va déjà faire le rabat donc là il vous faut un morceau de papier qui fait donc 14 cm sur 17 donc ici on a 2 cm là 0,5 cm et 11,5 donc sur 17 je le répète pas on vient mettre de la colle et donc je viens mettre ce pli là donc sur la partie sur ma gauche donc à ras de ma page comme ça et vous voyez on a cette partie là donc 0,5 comme ça ensuite on a ici tout simplement un emplacement photo pour une photo donc qui fait 9 sur 13 vous allez mettre ici donc ici tout simplement vous allez mettre la slider card donc je vous mettrai le tuto dans la barre de description donc c'est la slider card et vous suivez exactement les mêmes dimensions voilà tout simplement donc c'est vrai que je vais pas le répéter enfin je vais pas le refaire avec vous mais voilà vous allez juste cliquer donc sur le tuto de la slider card qui sera dans la barre de description et vous n'avez plus qu'à la coller du coup à côté de votre de votre rabat ici donc moi sur le devant comme vous l'avez remarqué j'ai mis pas mal de petites ficelles ici il y avait de jolies de jolies cartes et ensuite quand on ouvre on a le porte-carte donc ça c'est tout simple il est en biais donc vous allez faire donc là on est à 10 et demi donc 11 et demi sur 10 et demi ensuite vous allez donc sur les 10 et demi ici 2 et demi 8 cm et vous allez tout simplement tracer ce trait là qu'on va venir couper et on va obtenir un porte-carte en biais c'est tout simple donc là vous ouvrez votre rabat et on va venir déjà le coller elle est un peu plus courte celle là j'ai l'impression cette vidéo on est à 28 minutes et on a presque terminé pour la deuxième partie du tuto donc voilà là on vient de poser donc le porte-carte donc j'ai uniquement mis de la colle ici en bas et sur le côté pour ici venir glisser la carte c'était comme ça donc c'était la carte qui fait 9 cm sur 13 cm et j'ai failli oublier je vais vous montrer il y avait une petite cachette regardez même moi je n'y pensais même plus tac donc là et quand vous sortez comme ça on a un carnet et ici une petite pochette alors ça c'est tout simple donc là vous allez prendre je ne l'ai pas préparé vous voyez même moi j'avais zappé donc là en fait c'est tout simple vous allez prendre un morceau de papier qui fait 11,5 sur 17 comme votre rabat en fait sans la pâte bien sûr donc 11,5 sur 17 et vous allez tout simplement le coller ici en laissant bien sûr cette entrée voilà pour glisser votre carnet voilà en fait il va venir comme ça voilà tout simplement vous allez rentrer dans la pochette comme ceci donc vous prenez un rectangle de 11,5 sur 17 vous collez ici ici et là donc là vous allez avoir une pochette comme ici vous voyez et ensuite vous allez faire votre carte qui est ici qui fait 18 sur 13 centimètres donc 9 et 9 donc 18 sur 13 et ensuite vous allez la glisser ici comme ça et la deuxième partie comme ça donc voilà j'avais zappé un petit truc mais bon écoutez c'est pas trop grave donc ça c'est bon ça je vous ai donné ça c'est celle-ci et oui par contre on a aussi là la petite carte pour le journaling donc là c'est 14 centimètres sur 7 plié en deux on le décore et ensuite vous voyez moi je suis venue mettre une petite ficelle ici avec un petit nœud pour verrouiller ceci et celui-ci vous allez venir le coller sur votre porte-carte en billet ici tout simplement donc ben voilà écoutez je vous ai donné donc les informations pour les pages donc j'espère que ça vous a plu donc désolé encore pour mes petites quintes de tout tout à l'heure voilà et ben écoutez on est bon donc dans la prochaine partie on fera donc ensemble donc je vous donnerai les dimensions pour faire celle-ci celle-ci donc avec la cascade et la dernière je trouve qu'elle est simple mais franchement elle est vraiment jolie voilà avec des emplacements en photo comme ceci voilà ici on a la cascade simple et ensuite ici celle-ci avec un petit système comme ça la coulisse donc voilà donc ben on se retrouve très bientôt donc dans la troisième et dernière partie du tuto donc je vous dis à très vite je vous dis à très vite